Salut c'est Lorette, aujourd'hui c'est Slow Conso, on va faire fenouil mariné à froid, sotsam et salade d'agrumes. Pour cette recette on va avoir besoin d'huile d'olive, de mirin, de vinaigre de riz, du piment, du yuzu kocho, du fenouil et de la betterave shioga. Il va nous falloir du miso en pâte, de la pâte de piment, du sucre, du jus de yuzu, de l'huile de sésame et de la sauce soja. Pour le dressage on aura besoin de cacahuètes et d'un petit peu de sésame noir et il nous faudra des agrumes, ici pamplemousse, orange, citron. Alors aujourd'hui notre fenouil on va venir le faire mariner à froid, ça va nous permettre de conserver tout son croquant. On va aussi faire une petite sauce sam qui est une sauce coréenne qui va nous permettre de donner un petit côté fumé alors qu'il n'y aura aucune cuisson à notre recette. On finira avec une salade d'agrumes pour redonner de la fraîcheur. Première étape, on va faire mariner notre fenouil. Pour ça on va venir mettre le yuzu kocho, du piment, du sel, du vinaigre de riz, du mirin et de l'huile d'olive dans un saladier. Très important avec ce genre de marinade c'est de bien vérifier le goût. Là il manque juste un peu de sel et ce sera bon. On mélange bien tout ça et on va venir tailler notre fenouil finement à la mandoline. On l'ajoute dans la marinade, on mélange bien et on va laisser comme ça une bonne quinzaine de minutes, le temps de faire les autres étapes. Deuxième étape, on va faire la sauce sam. Pour ça on va venir mélanger la pâte de piment et le miso avec le jus du citron et le zeste. Ça va permettre déjà de détendre un petit peu tout ça. On va ensuite ajouter le sucre et tout le reste des éléments liquides et on finit de mélanger. Troisième étape, on va venir préparer les restes des garnitures. On va faire une petite salade d'agrumes tout simplement en prélevant les suprêmes des agrumes, pamplemousse et orange. On va aussi venir tailler en petits bâtonnets une betterave tioga. On va venir tailler grossièrement des cacahuètes, grillées et non salées. Pour le dressage, on vient mettre le fenouil dans le fond de l'assiette. On va venir napper avec la sauce sam. On va venir ajouter nos agrumes par-dessus. Il ne nous reste plus qu'à redonner un peu de croquant avec le sésame et les cacahuètes concassées, la betterave en petits bâtonnets et c'est prêt ! Et voilà, une recette tout en fraîcheur, pleine de goût. Je vous conseille de le faire à la maison et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Ciao ! !